Alors nous sommes le jour 18 de la campagne électorale et ce matin j'étais à Laval avec notre équipe de Laval qui inclut Geneviève April qui est candidate dans le comté de Sainte-Rose, également Jean Roussel qui est le candidat dans le comté de Vimont, Guy Ouellet candidat dans le comté de Chomédé, Francine Charbonneau qui est également candidate dans le comté de Mélib, Gilles Ouimet qui est candidat pour nous dans le comté de Fabre et également Alain Paquette qui est candidat pour nous dans le comté de Laval-des-Rapides. Et nous étions ensemble pour faire une annonce qui touche le transport en commun. D'autant plus que le métro de Laval qui est au métro Montmorency, le poste Montmorency, est un métro qui réussit très bien. D'ailleurs il y a un achalandage très important et un achalandage très important dans les stationnements incitatifs. Alors c'est un exemple de succès qu'il faut répercuter en offrant davantage de stationnements incitatifs à tous les Québécois de la grande région de Montréal pour qu'ils puissent faire le choix d'utiliser le transport en commun. Alors ce matin ce que nous avons annoncé c'est l'ajout de 11 500 places de stationnement en stationnement incitatif. Il y en aura 1500 de plus justement au métro Montmorency qui se trouve sur l'île de Laval. C'est un stationnement à étage qui sera construit, qui sera payant, de telle sorte que la population pourra faire le choix d'utiliser davantage le transport en commun. Et il y en aura 10 000 qui seront déployés également sur le territoire de Montréal, la grande région métropolitaine par l'AMT. Alors qu'il se trouve actuellement 36 000 places en stationnement incitatif sur le territoire. Évidemment en construisant des stationnements, ce que nous allons faire c'est accélérer le transport pour plusieurs personnes, réduire les retards, on va réduire les bouchons, on va également réduire les gaz à effet de serre en réussissant à enlever des voitures sur la route. Et tout ça, ça nous permet d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au Québec et le plus ambitieux en Amérique du Nord, de réduire de 20 % nos émissions de gaz à effet de serre au niveau où ils étaient en 1990, d'ici 2020. Le secteur du transport est important au Québec parce que c'est le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que nous avons de l'hydroélectricité, de l'énergie éolienne. Alors c'est le secteur qui en émet le plus, c'est là où il faut s'attaquer au problème. Du côté du transport collectif, on a fait des pas de géant depuis les dernières années. Notre gouvernement a livré la première politique de transport collectif en 2006, une politique qui s'applique de 2006 à 2012. L'objectif, c'était d'accroître la fréquentation de 8 %, l'achalandage de 8 %. Nous sommes rendus déjà à 11 %. On a dépassé l'objectif et la politique n'est pas arrivée à terme encore. Et on voulait augmenter l'offre également de 16 %. On l'a augmenté aussi de 23 % à travers le Québec, 30 % dans la région uniquement de Laval. Ça a donc été un grand succès. Pourquoi? Parce que sur la période, on investit en moyenne 1,1 milliard de dollars par année, alors que sous le gouvernement péquiste de M. Legault, Mme Marois, c'était 275 millions de dollars par année. Et dans les cinq dernières années, nous avons investi 5 milliards de dollars en immobilisation dans le transport collectif au Québec. On a donc fait un investissement très important. Il y a une partie de cet argent-là qui vient d'un fonds qui s'appelle le Fonds vert. Le Fonds vert a été constitué sur les redevances imposées sur le carbone, donc le pétrole, à travers le Québec. On a été les premiers à faire ça. Une redevance de 200 millions de dollars par année, donc 1,2 milliard de dollars sur une période de six ans. Alors donc, il y a ce lien entre la redevance sur le carbone et l'accroissement des services pour le transport collectif à travers le Québec. C'est pour la population de Laval, entre autres, un geste très important et ça fait partie de l'ensemble des projets, des initiatives que nous voulons pour tous les Québécois. Maintenant, demain, ce sera le premier débat qui réunira les quatre chefs des partis politiques à Radio-Canada et à Télé-Québec. Ce sera donc l'occasion pour nous de s'adresser aux Québécois. Moi, ce que je souhaite, c'est de vous parler le plus directement possible des idées, des politiques que je propose pour le 4 septembre prochain. D'autant plus que l'élection du 4 septembre n'est pas comme les autres. Nous aurons un choix à faire de société sur le type de société dans laquelle nous voulons vivre. Évidemment, pour nous, les libéraux, l'emploi et l'économie, c'est essentiel si on veut soutenir la santé, l'éducation, si on veut vivre dans une société où chacun a sa place. Et où il y a aussi, derrière ça, un autre enjeu important, celui du type de société dans laquelle nous voulons vivre en termes de respect envers les uns des autres, en respect pour la démocratie, pour nos institutions. Alors, demain, ce sera le premier débat. Ce sera suivi d'un deuxième débat le lundi soir, cette fois à TVA, pardon, où il y aura un face-à-face entre Mme Marois et moi-même. Et mardi soir, ce sera un face-à-face entre M. Legault et moi-même. J'espère que vous aurez l'occasion de nous donner un peu de votre temps pour que nous puissions justement vous parler des enjeux du 4 septembre prochain, des idées que nous défendons et que nous voulons défendre dans le prochain mandat d'un gouvernement libéral.